Je suis le lieutenant Singa Saragwa Terence, directeur du stage du CT2 option emploi réseau mobile au Cancassai. Ce stage se déroulera du 2 novembre jusqu'au 20 janvier. A la fin de ce stage, il y aura une commission de délibération du côté EUTM et FACA. Pour le stage, concernant le stage, il y aura plusieurs modules à savoir le secourisme au combat, la procédure radio. En plus de cela, il y aura aussi des cours de conduite. Vu que c'est des transmetteurs, ils auront aussi à effectuer des tirs. Nous avons des stagiaires au nombre de 15. Ce stage du second degré qui sera comme une stage de faire performance. Ils vont être en mesure de commander sur le terrain des adjoints aux officiers SIC dans les bataillons. Ils seront redéployés dans les différentes zones de défense. Les zones de défense autonomes de Bangui, les zones de défense nord-ouest, ainsi de suite. Par rapport à la vue de la montée en puissance de l'armée centrafricaine, il est vraiment souhaitable qu'il y ait beaucoup plus des gens engagés dans l'arme de transmission, qu'il y ait massivement des jeunes qui veulent embrasser cette arme de transmission. C'est l'arme qui unit toutes les armes. Donc nous demandons à ce qu'il y ait plus d'investissements dans ce domaine. Nous remercions aussi l'ETM, la coopération de l'ETM et l'EFACA, l'état-major, d'avoir instauré et mettre en place ce stage CIT2. Pour les jeunes qui souhaitent embrasser la carrière des militaires, nous vous disons de venir massivement, de venir très très nombreux, car le métier des armes est un métier noble. Donc nous demandons à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes qui puissent embrasser cette carrière.